Bon, je vais bien parce que je suis avec vous. Je veux vous remercier de me convier dans des circonstances difficiles. Vous auriez pu, après tout, annuler cette rencontre. Et je voudrais juste dire un mot sur l'affaire qui défraye la chronique pour qu'on n'en parle plus ensuite, et surtout pour ne pas vous prendre en otage. Voilà. Il y a, comme vous l'avez vu, une opération d'une extrême ampleur de calomnie très professionnelle. Cette opération, elle me vise moi, mais elle vise évidemment à travers moi un projet et un candidat à l'élection présidentielle. La justice est saisie. Moi, j'ai confiance dans la justice. Je ne m'exprimerai plus sur aucune des questions qui me sont posées. Je me suis exprimé devant les juges hier, devant les policiers hier. J'étais d'ailleurs très soucieux d'être entendu très vite. Ils l'ont fait. Je m'en félicite. Je suis confiant. Je suis serein. J'attends désormais. la fin de cette enquête. Mais je veux quand même dire, devant vous tous et peut-être devant ceux qui, à travers vous, nous écoutent, qu'à ma connaissance, dans l'histoire de la 5e République, cette situation ne s'est jamais produite. Jamais, à moins de 3 mois d'une élection présidentielle, une opération d'une telle ampleur et aussi professionnelle n'a été montée pour essayer d'éliminer un candidat autrement que par la voie démocratique. Chacun en tirera les conséquences. Je vous ai dit ce que je vous avais à dire sur ce sujet. Et maintenant, on va passer, je l'espère, à mon projet économique. Allons-y. Je vous remercie. Je propose qu'on projette les slides. Voilà. Alors, normalement, on avait un retour, mais on ne l'a pas. Vous voyez, vous avez beaucoup d'amis dans la salle. Alors, je précise qu'il n'y a personne des Républicains. C'est simplement les adhérents de l'EBG et de France Digital qui sont là. Puisque vous avez tous un badge avec le logo de l'EBG. Alors, je suis désolé. Normalement, il y avait un retour. Je découvre avec vous que le retour n'est pas là. Et malheureusement, on se retrouve ici. Donc, tout est parti d'une phrase que vous avez prononcée. Je crois que j'appuie sur ce bouton-là. Sur quel bouton dois-je appuyer ? Celui-ci. Il y a plus rien qui marche. Ouh. Est-ce que vous pouvez passer le slide ? Voilà. Donc, l'idée, c'est... Je connais ce slide par cœur. D'ailleurs, on ne va peut-être pas les passer s'il n'y a plus rien qui fonctionne ce soir. L'idée, c'est que pendant la campagne des primaires, et vous avez repris cette expression, vous avez dit que... C'est ça qui nous a intéressés, en fait. Donc, vous avez dit que votre ambition, à terme, sur dix ans, était de faire de la France la première puissance économique en Europe. Voilà. Et nous, on s'est dit à l'EBG qu'on vous prenait au mot et qu'on allait lancer un programme pour, dans les trois mois qui viennent, identifier tous les projets. Parce que l'idée, c'est de faire de la France la première puissance économique en Europe. Il y a deux sujets. Il y a un sujet, c'est avec quelles réformes. Et c'est pour ça qu'il y a Olivier, qui est le chef des pigeons, qui va parler des réformes fiscales, de droits du travail, de statuts, d'indépendance, sur lesquels qu'ils sont chers. Et il y a un autre sujet qui est avec qui. Puisque pour faire de la France la première puissance économique en Europe, il faut qu'il y ait des entreprises qui se développent, qui sont en croissance, qui embauchent, qui cherchent à se développer à l'international. Et beaucoup de ces entreprises sont les adhérents de l'EBG, c'est-à-dire sont les entreprises du digital. Et donc, on a décidé qu'on allait vous prendre au mot. On va aussi recevoir Emmanuel Macron, après les vacances de février, parce qu'il y a les vacances qui font un grand trou, on ne peut plus mobiliser les adhérents. Nous sommes en France. Et je propose qu'on aille directement... Est-ce que vous pouvez faire passer les différents slides ? Voilà, celui-là on le passe. Il y en a huit. Allons-y. C'est ce que je viens de dire. Tu peux les passer, s'il te plaît ? Voilà, alors passe-les entièrement. On dit simplement, voilà, passe-les toutes en direct. Voilà, ça c'est les catégories d'adhérents que représente l'EBG, que rassemble l'EBG. Donc c'est tous ces adhérents qu'on va mobiliser. Encore. Allez, continue. Également, les grands groupes, tous les grands groupes sont adhérents de l'EBG. Voilà, on continue. Alors le procès est en trois étapes. Donc en ce moment, on reçoit les candidats à la présidentielle. Alors normalement, on devrait recevoir aussi Benoît Hamon, ce qui va être peut-être plus difficile d'évoquer ce sujet, de faire de la France la première puissance économique en Europe, parce que je ne suis pas sûr que ce soit son objectif. Mais l'EBG est neutre. L'EBG est une organisation absolument politiquement neutre, donc nous allons le recevoir. Je vous en prie. Je sens, Pierre, tu as un public acquis. Il va falloir faire plus difficile. Si pour l'Assemblée Générale, vous étiez d'un seul tenant, comme ça, ce serait formidable. Donc, et le jour de notre Assemblée Générale, depuis 18 ans, nous réunissons toutes les entreprises du digital et les grands groupes. Il y a 1200 personnes. Et là, on va présenter les 500 cas d'entreprises, de projets. Alors, ça peut être des start-up ou des spin-up de grands groupes. Mais on va rajouter aussi les aventures scientifiques, parce qu'on s'est rendu compte que la France était très forte en ingénierie scientifique, dans la physique, par exemple. Vous connaissez ce satellite par Thibaut Damour qui a été lancé pour mesurer l'équivalence à la 22e décimale près, l'équivalence de la masse grave et de la masse inertielle. Des projets comme cela, la France en a une cinquantaine. Et on va les identifier et les présenter en même temps aux entrepreneurs et aux grands groupes lors de cette Assemblée Générale. Et donc, pendant trois mois, on va réunir tous ces gens-là. Ça va faire des dizaines de milliers de gens en province. Et j'espère ainsi qu'on va identifier les champions qui vont faire de la France. Il y en a déjà qui sont déjà adhérents, mais même s'ils ne sont pas adhérents, on va identifier les champions qui vont faire de la France la première puissance économique en Europe. Donc, continuons. Maintenant, on va... Voilà, on continue et on va arriver... Voilà, alors ça, c'est notre site. Donc, si vous voulez participer, vous allez sur frenchleaders.com. C'est le nom qu'on lui a donné. Et... Parce qu'on veut fédérer, on ne veut pas que ce soit que le BG. Donc, on va aller voir Xavier Niel avec son incubateur géant. On va aller voir le cargo. On associe France Digital, s'ils sont motivés. Et le BG va se... Va être... Va pas se mettre devant. On va partager ce projet. Continuons. Et on arrive au sujet... Alors, voilà, dans le digital, on continue aussi. Et puis, on va arriver... Voilà, vas-y carrément. Ça, c'est l'Assemblée Générale, je viens de le dire. France Digital, votre logo. Et on continue. Voilà. Et affiche tous les points parce que malheureusement, comme on n'a pas le retour, on ne peut pas les suivre. Et je propose maintenant qu'on rentre dans cette seconde partie qui est celle qui nous intéresse le plus et qui est la réforme de nos institutions et la réforme du cadre dans lequel les entreprises essaient de se développer. Et on est quelques-uns à penser qu'il n'y a pas forcément une équivalence et qu'il y a un certain nombre de freins dans ce pays qui n'existent pas, pas les mêmes en tout cas, en Allemagne et en Grande-Bretagne pour prendre des pays équivalents. Et je propose qu'on les évoque tous. Et là, donc, c'est la spécialité des pigeons et d'Olivier. Et je propose qu'on commence, si vous le voulez bien, par parler du droit du travail. Alors, peux-tu laisser les slides ? Parce que sinon, je suis perdu. Est-ce qu'on peut commencer par parler de la raison pour laquelle il faut que la France soit la première puissance économique européenne ? Non ? C'est pas possible ? Je pense que c'est une bonne question. Oui, je crois que c'est très important. Parce qu'on pourrait penser que c'est un slogan. Et même que c'est un slogan un peu prétentieux. Qu'on en est loin, que l'Allemagne est très loin devant nous et qu'au fond, il y a peu de chances pour qu'on puisse la rattraper. Et même certains, qui ne sont pas favorables à la croissance, se demandent si c'est bien nécessaire de devenir la première puissance européenne et de la rattraper. Et donc, je voudrais vous dire en deux mots pourquoi j'ai dit ça. Et pourquoi c'est le cœur de mon projet. D'abord, pour une première raison, c'est que je suis absolument convaincu qu'on a tous les atouts pour être la première puissance économique européenne. On a un atout démographique. Même s'il y a quelques faiblesses depuis un ou deux ans dans nos statistiques démographiques, on sait qu'on est sur une pente qui devrait nous conduire, dans un avenir assez proche, à avoir une population équivalente, voire supérieure à celle de l'Allemagne. Deuxièmement, on a une main-d'oeuvre dont je pense que tous les chefs d'entreprise qui sont ici reconnaîtront qu'elle est parmi les plus productives de tous les pays occidentaux. On a ensuite des infrastructures publiques qui sont remarquables. Parfois, certains trouvent qu'elles sont même peut-être trop dispendieuses, mais on a des infrastructures publiques de transport, de télécommunications, etc., qui sont parmi les meilleurs du monde. On a un système de santé et un système d'éducation qui ont certes des défauts, mais qui restent à un très, très haut niveau et qui nous permettent de faire la compétition avec les meilleurs dans le monde à condition de faire quelques réglages. On a le plus grand nombre d'entreprises mondiales parmi tous les grands pays européens. Je sais que c'est à la mode de se moquer des grandes entreprises et de considérer qu'il n'y a que les petites qui ont une valeur et un avenir. Moi, ma conviction, c'est qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des grandes, on a besoin des petites. On a plus d'entreprises mondiales que l'Allemagne ou que la Grande-Bretagne. On a, et je pourrais continuer comme ça la liste, la seule armée à peu près opérationnelle sur le continent européen, une agriculture performante, etc., etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas la première puissance européenne ? Pour une seule raison, la liberté. On n'a pas été capable depuis 30 ans de donner à notre pays le souffle de liberté qui lui aurait permis de continuer sur sa trajectoire, sur la trajectoire des années 60, 70, c'est-à-dire une trajectoire de création de richesse. On a, au contraire, voulu contraindre par des règlements, par des impôts, par des normes, par une volonté de prendre en main par l'État les destinées de chacun de nos concitoyens qui expliquent qu'on ne soit pas la première puissance en Europe. Mais il y a une deuxième chose que je veux vous dire, c'est que non seulement on peut être cette première puissance, mais il faut qu'on le soit. Il faut qu'on le soit parce que... Je suis un peu long, mais je vous assure que c'est vraiment pour moi très, très important. Il faut qu'on le soit parce que la situation du monde n'est quand même pas très brillante. Et sans vouloir vous gâcher la soirée, on a quand même un président américain, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure un peu inattendu. On a un risque de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui est extrêmement préoccupant pour l'économie mondiale et même peut-être pour la paix. On a une Russie qui dérive. Ma conviction, c'est qu'on a quelques responsabilités sur l'origine de cette dérive, mais ça ne change rien au fait qu'elle dérive et qu'elle est dangereuse. Et on a ce que j'ai qualifié du totalitarisme islamique, c'est-à-dire un grand mouvement politique mondial qui est en train de déstabiliser une immense partie du monde, le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, qui menace l'Égypte, la Libye, qui descend à travers le Sahel malgré les efforts des forces françaises jusqu'en Afrique occidentale et qui peut menacer toute la rive sud de la Méditerranée. Et au milieu de ça, on a une Europe éclatée avec, pour la première fois, une grande puissance européenne qui s'en va et une incapacité de l'Europe à imaginer un avenir, un projet, un nouvel élan. Et ma conviction, c'est que si nous ne sommes pas capables, nous, Français, de proposer à nos amis allemands, sans jouer les fiers à bras, en reconnaissant nos défauts, en reconnaissant nos faiblesses, en corrigeant un certain nombre des choses qui nous sont reprochées à juste titre par les Allemands, si on ne prend pas l'initiative de proposer aux Allemands un vrai projet de redressement européen pour redonner à l'Europe un avenir et pour que l'Europe redevienne non seulement une puissance économique, mais un lieu où on bâtit l'avenir de l'humanité, où on continue à faire évoluer une civilisation qui est, pour moi, la plus belle des civilisations, celle qui est allée la plus loin dans la défense de la personne humaine, dans la défense des libertés individuelles, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, on préparerait, si on ne faisait pas ça, des jours extrêmement difficiles à nos enfants. Et ça me permet de dire une dernière chose, et après, je vous promets, je réponds à toutes vos questions, c'est que je ne peux pas, ce soir, ne pas dire un mot de la situation qui est en train de se développer aux Etats-Unis. J'ai dit pendant des semaines et des semaines qu'il ne fallait pas porter de jugement sur le président américain, il était choisi par les Américains, ce n'était pas à nous de nous mettre à la place des Américains et qu'on allait travailler avec le président que choisiraient les Américains. Mais là, ce soir, on ne peut pas, en tout cas, moi, je ne peux pas, ne pas dire avec la plus grande solennité que ce que M. Trump est en train de faire est extraordinairement dangereux pour le monde. On peut avoir une politique d'immigration. Je souhaite qu'on ait une politique d'immigration et je souhaite que cette politique d'immigration soit très ferme. Mais avoir une politique d'immigration qui est uniquement basée sur la religion et qui, en plus, ne sélectionne que quelques pays et pas d'autres, comme par hasard, des pays dont on sait très bien aujourd'hui qui sont les foyers du financement du totalitarisme islamique, ne sont pas concernés par les décisions de M. Trump. Je dis que cette politique est extrêmement dangereuse, que j'espère que quelque chose qui est contraire à nos valeurs, c'est une politique qui est contraire à toutes les valeurs occidentales, qui est contraire à tout ce qui a fondé l'amitié entre les Etats-Unis et l'Europe, et c'est une politique qui est extrêmement dangereuse pour l'avenir de notre alliance. Et bien, comme le retour écran a disparu, est-ce que tu peux réafficher ? Normalement, on devait avoir un retour écran. On avait dit, Pierre, qu'on commençait sur le droit du travail, donc je peux peut-être pas vous commencer pour entrer dans le vif du sujet, parce que là, on est une population d'entreprises, de chefs d'entreprises, et en fait, je crois qu'il y a un rapport entre ces sujets de société et le droit du travail. Alors, j'essaie de faire un petit raisonnement très rapide, mais globalement, je pense qu'on a un problème qui est celui de l'ascenseur social, et il y a un lien entre toutes ces choses, et probablement, y compris dans l'ensemble des tensions qu'il y a dans la société. On a une sorte de paradoxe, aujourd'hui, sur le marché du travail, et c'est un des sujets, je crois, de prédilection aussi de vos axes de campagne, à savoir, on a, vous savez, un jeune sur quatre qui a moins de 25 ans, qui arrive et qui rencontre finalement le chômage, donc sa première expérience, c'est finalement pas une expérience de travail, mais une expérience de chômage. Et puis, on a donc un problème d'ascenseur social qui est plus largement... Quand on parle d'un jeune sur quatre, c'est beaucoup plus, on va parler même un peu de la campagne, de la ruralité, mais c'est vrai aussi dans un certain nombre de quartiers, donc ça peut monter à 30, 40%. Donc c'est définitivement pas un projet qu'on a envie, disons, de promouvoir pour nos enfants, un projet de société. C'est évidemment un énorme frein à aller, je dirais, atteindre l'objectif que vous vixez et qui est de devenir une grande puissance, une grande puissance moyenne, inscrite dans un monde qui bouge très, très vite. Et du même coup, le droit du travail, j'y reviens, et j'ai un petit cadeau pour vous, si je peux le récupérer, c'est pas une boule puante, c'est pas un mauvais cadeau, c'est juste pour rappeler ce que c'est que le code du travail. Je voulais vous le rappeler, ce avec quoi tous les chefs d'entreprise doivent essayer de jongler. Alors je sais que vous savez que c'est compliqué dans votre préliminaire. Alors je vous rappelle qu'il fait, là c'est l'édition 2016, je suis pas complètement un jour, mais vous savez que... Il fait 3 700... Il fait 3 000... Oh là, il fait presque 3 500 pages. Et ça augmente tous les jours. Ça augmente beaucoup. Alors évidemment, en quelque sorte, vous êtes en terrain conquis quand on parle du travail parce que c'est votre axe, la liberté, mais la réalité c'est que quand on va voir effectivement par exemple des investisseurs étrangers qu'on leur demande quelle est l'image qu'ils ont de la France parce qu'on aimerait qu'ils investissent davantage en France, notamment dans les start-up. Je représente France Digital, les start-up créent des emplois plus autour de 39%. C'était plus de 30% l'année dernière, 35% cette année, etc. d'emplois supplémentaires créés dans les start-up. Et puis le digital, au-delà des start-up, dans cette salle, c'est le digital, c'est la transformation complète de la société, donc c'est des nouveaux métiers. Et pour autant, à chaque fois qu'on pose la question, et donc même si vous avez dit et déclaré vouloir alléger les choses, simplifier, etc., ça fait quand même plusieurs années qu'il augmente. Et donc comment est-ce qu'on peut vous croire aujourd'hui ? Vous avez été également aux manettes. Comment est-ce qu'on peut vous croire ? Même quand il y a eu, par exemple, l'histoire de la loi du travail pendant ce quinquennat, on voit que l'ensemble de la France était dans la rue, enfin beaucoup de Français étaient dans la rue, pas l'ensemble, mais enfin beaucoup, notamment de jeunes qui d'ailleurs comprenaient pas très bien les raisons pour lesquelles ils étaient dans la rue à ce moment-là. Et même moi, qui suis pourtant un chef d'entreprise ayant revendiqué avoir voté à gauche, c'était une des raisons pour lesquelles tu m'as dit que tu aimerais que je sois avec toi sur cette scène, Pierre. Je pense malgré tout qu'il faut un code du travail, il faut effectivement protéger des abus, mais à un moment donné, en ce moment, on est complètement engoncés dans ce système-là. Et il se trouve qu'il fonctionne assez bien sans doute pour certaines très grandes entreprises, mais ces grandes entreprises ne créent plus d'emplois. Vous savez que depuis 15 ans, les grandes entreprises ne créent plus d'emplois. Ce sont les petites entreprises qui créent des emplois, les start-up qui grossissent vite et pas seulement dans le numérique, mais globalement, les petites entreprises créent des emplois. Et vous savez que l'âge moyen du CAC 40, c'est un chiffre que j'aime répéter souvent et aujourd'hui de 104 ans. Nous, on aimerait qu'il y ait des jeunes entreprises qui rentrent, comme c'était le cas aux Etats-Unis, dans la Silicon Valley depuis les années 80, 90, 2000, 2010, qui rentrent dans les plus grosses capitalisations boursières mondiales, voire françaises, dans un premier temps, et qui donc créent des emplois de manière massive. Mais aujourd'hui, elles sont bloquées. Le dernier chiffre que tout le monde connaît aussi, c'est que la France est la championne du monde des entreprises de 49 salariés. Ça, c'est un des vrais chiffres de l'INSEE. Vous savez, mystérieusement, on a 45 salariés, 46 salariés, 47, 48, 49, en nombre d'entreprises. Boum, à 50, on retombe. C'est-à-dire qu'en gros, les chefs d'entreprises ne franchissent pas le cap en grande partie pour des questions de droits du travail, de ce qu'on appelle des plafonds de verre, des différentes contraintes qui sont fixées. Donc certains recréent de manière artificielle des petites filiales qui font toutes 49 salariés. Enfin, on est dans un monde qui est ubuesque. Et voilà. Donc j'aimerais savoir comment est-ce qu'on pourrait croire qu'on va y arriver. Alors, par où commencer ? D'abord, sur le code du travail. J'ai été ministre des Affaires sociales et je me souviens d'un jour d'avoir dit à mes collaborateurs qu'il faut brûler le code du travail. Et ce collaborateur m'a dit « Oh là là ! Surtout pas, monsieur le ministre. Si vous brûlez le code du travail, celui qui va être rédigé va être bien pire que celui d'aujourd'hui. » Et ça, au fond, c'est le raisonnement qu'on a tenu jusqu'à maintenant. C'est le raisonnement qui consiste à chercher à améliorer à la marge les choses et en réalité à ne pas traiter le problème au fond. Moi, j'ai réfléchi et je propose une solution. La solution, elle est simple. Elle ne consiste pas à changer ce code du travail. Elle consiste à le conserver. Mais à ne conserver de ce code du travail que ce qu'on appelle les normes sociales fondamentales. C'est-à-dire ce qui aurait dû être depuis le début le code du travail. La loi n'a pas vocation à organiser dans le moindre détail le fonctionnement du travail dans l'entreprise. Ça, ça s'appelle le dialogue social. Les conventions, les contrats, le code du travail ne devrait contenir que les grands principes, les normes sociales fondamentales qui ne sont pas discutables, qui concernent la sécurité des salariés, qui concernent la santé des salariés, qui concernent les droits fondamentaux. Donc on a fait l'exercice. On fait en ce moment l'exercice d'écriture d'un code du travail qui serait la reprise des normes sociales fondamentales. Ça fait 300 pages. Et l'idée, c'est que tout le reste devrait être renvoyé à la négociation. Soit à la négociation d'entreprise pour les sujets qui tiennent à l'entreprise. Je pense par exemple à l'organisation du dialogue social dans l'entreprise. Les différents comités qui permettent de faire fonctionner le dialogue social dans l'entreprise, pourquoi est-ce qu'une entreprise qui déciderait de fusionner trois comités en un seul avec l'accord de ses salariés ne le ferait pas ? C'est un exemple que je veux citer. D'autres sujets devraient être envoyés à la négociation de branches parce que ce sont des sujets qui sont d'une importance telle que ce sont les branches et peut-être quelques-uns à la négociation interprofessionnelle. Moi, je propose cette réforme. Et comment je propose de la mettre en oeuvre ? Par une ordonnance. Je veux en juillet 2017 que le Parlement donne la possibilité à l'exécutif de mettre en oeuvre trois ordonnances. Une ordonnance sur le droit du travail, une ordonnance sur la fiscalité de l'investissement, sur les questions fiscales sur lesquelles j'imagine on reviendra, et une ordonnance sur les questions de sécurité. Et si on fait ça, on est capable, entre le 1er juillet et le 30 septembre, de changer de manière radicale et profonde les perspectives et le paysage économique et social français. Est-ce que ça va créer un immense mouvement de protestation ? Je ne le crois pas. Je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Pourquoi ? D'abord parce qu'on exagère toujours la capacité de résistance et de protestation de notre système social. On dit que Mme El Khomri et le gouvernement de M. Valls ont mis tout le monde dans la rue et que la France était bloquée. C'est juste faux si vous réfléchissez bien. La France n'a jamais été bloquée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens ici qui ont été gênés par des grèves de transport. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des tentatives pour prendre en otage des dépôts de carburant de façon d'ailleurs totalement illégale et scandaleuse. Mise en otage de ces dépôts de carburant qui a été stoppé le jour où le gouvernement a décidé d'envoyer la police et les gendarmes dégager les dépôts de carburant sans autre forme de procès. Il y a eu 150 000 personnes qui ont manifesté contre la loi El Khomri. Moi, quand j'étais ministre du Travail et que j'ai fait la réforme des retraites en 2003, j'en ai mis 2,5 millions dans la rue. J'ai fait beaucoup mieux que Mme El Khomri. Et pourtant, la réforme a été votée. Elle s'applique. La gauche est revenue deux fois au pouvoir après cette loi de 2003. Elle ne l'a jamais remis en cause. Pourquoi je dis ça ? Je ne dis pas que c'est facile. Je ne suis pas naïf. Je sais que ça sera compliqué. Mais je pense qu'il y a dans la tête des dirigeants une sorte de peur du conflit social, une sorte de peur du blocage qui est plus grande que la réalité sur le terrain. et quand les organisations les plus radicales sentent qu'elles ont en face d'elles un pouvoir qui a peur, elles ne se gênent pas pour l'affronter et le déstabiliser. Donc je crois qu'il faut y aller. Il faut y aller vite. Il faut y aller en le disant. C'est pour ça que j'ai proposé un programme qui apparaît parfois, on dit, un peu radical. Mais si vous ne dites pas les choses avant, vous ne pouvez pas le faire. si vous faites campagne puisque vous avez voté à gauche en disant mon ennemi c'est la finance et qu'ensuite vous voulez expliquer aux patrons que vous les adorez et que vous avez fait un truc formidable avec eux, il y a un petit moment quand même où ça ne fonctionne pas. Je vais être encore plus polémique si vous utilisez je ne sais pas combien de fois le 49-3 et que vous vous présentez aux élections en disant je vais supprimer le 49-3 personne ne vous croit. Moi je vous dis qu'il faut dire les choses avant. ça c'est sur le code du travail mais le code du travail ça ne va pas suffire. Moi je propose deux choses supplémentaires je ne sais pas si je suis dans les clous Je propose qu'on renvoie la question du temps de travail à la négociation dans l'entreprise et ça me semble très important pas seulement pour des raisons idéologiques ou parce qu'il faut absolument tordre le cou de l'affaire des 35 heures. Je pense qu'il faut qu'on change la logique du dialogue social dans notre pays. parce que c'est la clé de la réussite à long terme. Aujourd'hui il n'y a pas de dialogue social ou il y a un dialogue social étriqué. Pourquoi ? Parce que vous ne pouvez pas dialoguer quand vous avez tout ça de quoi vous allez parler. Tout est écrit dans la loi. Donc le seul dialogue social en général c'est des délégués syndicaux qui viennent vous expliquer que vous n'avez pas respecté l'article machin du code du travail. Un vrai dialogue social c'est un dialogue social dans lequel vous avec vos salariés vous pourriez inventer des nouvelles façons de travailler des nouvelles façons de s'organiser dans un cadre qui soit un cadre raisonnable pour tout le monde. Je pense que introduire cette obligation de négocier le temps de travail et l'organisation du travail dans l'entreprise par des accords d'entreprise par des accords majoritaires d'entreprise c'est pas la solution la plus simple pour vous la plus simple pour vous ce serait que l'état décide qu'on change la référence horaire mais c'est la solution la plus intelligente et la plus productive pour l'avenir. Enfin puisque vous avez parlé des seuils sociaux moi je propose de les doubler tous. Certains disent qu'il faut complètement les supprimer. Vous voyez je suis pas aussi radical qu'on le dit je pense que déjà si on doublait tous les seuils de 10 à 20 de 50 à 100 je sais pas combien après j'ai plus les chiffres en tête mais vous les avez je pense qu'on pourrait démontrer que en réalité ces seuils ne sont pas un obstacle à une écoute satisfaisante du personnel des entreprises et à un dialogue social et progressivement un jour se débarrasser de ces seuils. Alors quelque chose que vivent tous les gens qui ont des responsabilités dans le digital c'est de constater lorsqu'ils cherchent à recruter qu'il y a 6 millions ou 8 millions c'est pas trop mais disons 6 millions de chômeurs et que lorsque soi-même on recrute on a des difficultés folles à trouver des candidats et des candidats qui tiennent la route et ça c'est un constat que tout le monde fait et qui montre qu'il y a quand même une sorte de gâchis au niveau de l'emploi en France c'est qu'il y a des créations qui ne sont pas satisfaites On a un paradoxe en fait sur le marché du travail je parlais tout à l'heure des 25% de chômage chez les jeunes vous avez dit que le système d'éducation français on pouvait s'en glorifier alors on a pu s'en glorifier non mais c'était plutôt un des atouts dans les infrastructures publiques que vous avez décrites la réalité c'est qu'on voit que dans un marché international disons du travail la France perd des places dans les classements de son école et de son système éducatif et puis par ailleurs nous dans le numérique et je pense que c'est ce que vivent beaucoup des gens qui sont dans la salle ici on est en situation de plein emploi c'est un paradoxe qui est presque insupportable parce que les deux parties souffrent en quelque sorte on ne trouve pas les talents on est en taux de chômage négatif c'est à dire qu'il faut pour un développeur qui travaillerait dans les solutions mobiles il lui faut quelques heures pour trouver un job et donc il n'y en a pas assez les meilleurs parfois partent ou en tout cas ne sortent pas suffisamment nombreux des écoles et puis à côté de ça on a plein d'opportunités qui sont liées à la transformation numérique qui sont un nouveau projet de société qu'il faut écrire qui inclut des notions de travail indépendant je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler Pierre mais je trouve ça intéressant d'introduire ces questions de travail indépendant qui sont des emplois indirects et qui sont des alternatives et c'est vrai que souvent comme chef d'entreprise quand on parle en tout cas publiquement de ce que je suis en train de faire là de flexibilité on vous dit ah oui mais attention c'est la précarité je crois que vous avez l'employé vous le mot un peu de flexi-sécurité on réfléchit à ces notions là autour du travail indépendant du coup du contrat de travail également sachant qu'il est vrai qu'aujourd'hui la France a cette image qui est que j'ai posé la question des investisseurs américains elle dit on n'investit pas plus en France because in France you cannot fire people et pour autant on sait très bien qu'un chef d'entreprise son rêve n'est pas de licencier des salariés au contraire deux chefs d'entreprise qui se rencontrent en bref de comptoir ils adorent plutôt parler de la taille de leur équipe même si on dit que la taille c'est pas ce qui compte souvent les entrepreneurs sont contents quand ils ont recruté mais il se trouve que dans la vie notamment d'une start-up il y a des hauts et des bas il y a ce qu'on appelle des pivots donc parfois il y a des moments où il faut rabattre les voiles et donc il faut qu'on arrive c'est au-delà du code du travail à trouver les bons talents et puis ensuite pouvoir ajuster en quelque sorte la taille de l'équipage je cherche par où commencer parce que là aussi il y a vraiment beaucoup de sujets c'est les nouvelles formes de travail comment est-ce qu'on entre dans le 21ème siècle il y a d'abord une première chose pour moi très importante c'est je veux changer complètement l'organisation de notre système d'enseignement professionnel parce que je pense que la clé de la réussite de demain en matière de formation c'est l'alternance c'est l'alternance dans tous les domaines c'est l'alternance parce que l'alternance c'est la seule façon de marier assez vite dans les parcours scolaires scolaire la culture académique et la culture de l'entreprise deuxièmement l'alternance me paraît être une solution idéale une voie royale pour l'emploi parce que c'est une manière de permettre à des jeunes de rentrer de mettre un pied dans l'entreprise à condition qu'on modifie je vais en dire un mot les contrats d'apprentis etc et ça permet en même temps à l'entreprise de prendre le jeune de voir s'il fait l'affaire de le former au fond c'est une espèce d'entrée progressive dans l'entreprise qui aujourd'hui n'est pas possible même s'il y a des périodes de formation parce que le contrat de travail est rigide le niveau du salaire d'embauche il est jamais assez haut pour le salarié mais pour l'entrepreneur recruter un jeune qui a aucune expérience au niveau actuel de salaire c'est un pari avec un contrat à durée indéterminée c'est un pari risqué et donc beaucoup ne le font pas donc je pense que comme on ne changera pas le niveau de salaire d'embauche des jeunes on ne va pas recommencer l'affaire du SMIC jeune je pense que ça c'est juste pas possible donc je pense que l'idée d'utiliser l'alternance massivement comme un moyen d'entrer dans l'entreprise de manière progressive c'est la bonne idée comment est-ce qu'on s'y prend d'abord en sortant vous allez voir que c'est un peu radical mais en sortant les lycées professionnels de la tutelle de l'éducation nationale moi je veux des lycées professionnels je voudrais que les lycées professionnels et les CFA fusionnent se rassemblent forment la même la même entité les mêmes entités et qu'ils soient placés sous une autorité qui serait à la fois la région et les branches professionnelles la région parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une autorité représentant l'intérêt général et les branches professionnelles parce qu'il faut qu'il y ait des professionnels qui permettent d'adapter en direct cette formation aux besoins réels des entreprises des branches de l'économie etc ensuite je voudrais qu'on change les contrats d'apprentissage qui soient beaucoup plus souples à la fois d'ailleurs pour les apprentis pour les alternants et pour les employeurs et qu'on modifie le mode de rémunération en travaillant sur ces sujets j'ai découvert quelque chose que j'aurais dû découvrir il y a 30 ans mais ce qui me rassure c'est que vous ne l'avez pas vu non plus donc je ne suis pas c'est une excuse pour moi c'est qu'un apprenti coûte plus cher qu'un salarié le coût horaire d'un apprenti c'est plus élevé que le coût horaire d'un salarié parce que vous le payez au SMIC naturellement et que vous payez ces heures de formation vous allez me dire c'est normal ben non quand si moi je veux être ingénieur si je veux être avocat si je veux être médecin si je veux être historien si je veux être professeur de lettres si je veux faire n'importe quelle formation c'est vous c'est la société qui va me payer mes études c'est gratuit les études en France l'université c'est gratuit si je veux être soudeur si je veux être boulanger si je veux c'est l'entreprise qui va payer mes études y compris la partie académique ben c'est pas normal donc moi je veux qu'on change ça et pour qu'on change cela je propose qu'on transfère les crédits de ce qu'on appelle les contrats aidés ces fameux contrats qu'on a accumulés accumulés toutes les majorités depuis des années et des années pour essayer de baisser un peu le chômage qu'on les transfère sur l'alternance je préfère qu'un jeune qui est en grande difficulté on le mette dans une situation d'alternance plutôt que de l'envoyer dans un contrat aidé dans une association ou dans une entreprise où il va certainement faire quelque chose d'utile mais qui ne débouchera pas sur une carrière et enfin je voudrais que cette formation professionnelle elle rassemble dans les mêmes lieux dans les mêmes établissements des jeunes en formation initiale des alternants et des adultes en formation permanente avec les mêmes professeurs avec les mêmes ateliers avec les mêmes outils de formation j'ai vu ça ça existe ça existe il y a même un lycée public en France qui fait ça il n'y en a qu'un seul il est en Alsace sans doute que c'est une région tellement particulière qu'on peut y faire des choses parfaitement dérogatoires et ça marche de façon remarquable parce que ce mélange des cultures les adultes et les jeunes les enseignants et les professionnels ça donne un résultat formidable donc moi je pense que si on généralise l'alternance on règle déjà une bonne partie de la question que vous avez posée deuxième question comment organiser les nouvelles formes de travail quand j'étais premier ministre j'avais sous l'impulsion d'Hervé Novelli créé un statut qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelait les auto-entrepreneurs l'idée c'était simple c'était de dire ça devrait être plus facile de créer son entreprise notamment quand ce sont des entreprises pour une personne deux personnes des petites entreprises ça a créé beaucoup d'animosité avec les artisans qui n'ont de cesse que de réclamer la fin de ce statut ce que je dis aux artisans à chaque fois qu'ils m'en parlent je leur dis ne réclamez pas la fin du statut des auto-entrepreneurs réclamez d'avoir les mêmes charges que les auto-entrepreneurs je veux dire il faudrait mieux essayer d'aligner les entreprises artisanales sur les auto-entrepreneurs plutôt que de supprimer quelque chose qui fonctionne mais moi je voudrais aller beaucoup au-delà des auto-entrepreneurs je voudrais créer un statut de travailleur indépendant un statut de prestataire indépendant qui permette à des gens de vendre leurs prestations à des personnes de vendre leurs prestations aux entreprises ou aux collectivités ou aux particuliers en toute liberté en payant naturellement des charges pour financer leur retraite et pour financer leur protection sociale et je propose qu'on mette en place un système pour que ces travailleurs indépendants puissent passer des contrats de prestataire avec les entreprises d'un maximum de 3 ans c'est à dire ça veut dire que pendant 3 ans l'inspection du travail ne peut pas venir requalifier le contrat de prestataire en contrat de salarié ce qui est la situation aujourd'hui pourquoi 3 ans vous allez peut-être me dire que c'est pas assez je trouve que c'est déjà pas mal par rapport à la situation d'aujourd'hui voilà je sais pas si j'ai totalement répondu à votre question mais je pense qu'avec ça moi je pense que les travailleurs indépendants le statut de travailleur indépendant c'est un potentiel immédiat de l'ordre d'un million d'emplois je pense qu'on peut créer un million d'emplois très vite dans notre pays en mettant en place ce statut alors on va passer au second gros morceau qui est la fiscalité moi je voudrais simplement dire un détail parce que ce code du travail c'est une somme de petits points qui peuvent tous potentiellement poser problème je vais en prendre un simple qui est la période d'essai la période d'essai conduit énormément d'employeurs à mettre un terme à la période d'essai à une personne sur laquelle on a simplement des doutes donc au bout d'un mois deux mois trois mois suivant les statuts on se dit j'ai des doutes je suis pas sûr on fait une réunion avec les cadres et on dit non on va s'en séparer parce qu'après c'est impossible c'est des discussions on a pu finir dès l'instant qu'on est dans le CDI au delà de la période d'essai et on pourrait je sais pas si tu es d'accord avec ça Olivier mais créer un dans le contrat changer le contrat de travail en transformant la période d'essai et en donnant sur une période de 1, 2, 3 ans des droits croissants au fur et à mesure des trimestres qui passent par exemple ce qui évite au bout de trois mois de se dire je pourrais la former je pourrais cette personne la mettre dans d'autres conditions lui trouver un autre job dans la boîte où elle s'est pas nourrée mais là je dois mettre un terme parce que sa période d'essai est un coup près voilà et le code du travail est rempli de choses comme ça je pourrais prendre un autre exemple ce qui est vrai c'est que le CDI vous en avez parlé aussi je crois le CDI c'est une sorte de référence et on comprend bien pourquoi c'est forcément plus stable du point de vue du salarié c'est compliqué à gérer du point de vue de l'entreprise parce qu'on est dans un monde difficile avec beaucoup de compétitions internationales et la réalité c'est qu'il y a probablement des solutions à imaginer pour pouvoir rompre ce contrat qui ne peut plus être un contrat de mariage on voit bien génération après génération que plus personne ne reste toute sa vie dans une même entreprise on change de statut on change de métier en permanence donc l'agilité qu'on doit retrouver n'est pas reflétée par ce CDI qui est hérité d'une révolution d'un système précédent ce type supprimerait l'intérêt du CDD parce qu'un CDD on ne peut pas l'interrompre un CDD va jusqu'à son terme sauf faute grave donc vous prenez quelqu'un en CDD de 6 mois parce que le job le travail à faire est sur 6 mois au bout d'un mois vous voyez que la personne ne fait pas l'affaire vous êtes obligé de la payer pendant 6 mois et là tout le monde y trouverait son intérêt parce que mettre un terme brutal à une période d'essai ça nuit sur quelqu'un sur lequel on a simplement des doutes par une certitude qu'il ne fera pas l'affaire ça nuit aux salariés donc on a plein de choses comme ça qui sont absolument délirantes je vous propose qu'on passe à la fiscalité peut-être juste un mot sur ce point là c'est un sujet sur lequel moi je n'ai pas tranché totalement mon projet et ma philosophie est-ce qu'il faut plusieurs contrats de travail pour donner de la souplesse aux entreprises et aux salariés ou est-ce qu'il faut un contrat de travail unique plus souple et avec des droits progressifs autrement dit est-ce qu'il faut prendre l'idée de notre prix Nobel Jean Tirole qui propose un contrat de travail très intelligent au fond c'est ça c'est cette idée là c'est un contrat de travail avec des droits progressifs moi ça me séduit beaucoup et d'ailleurs au départ j'ai proposé cette idée dans mon projet j'ai juste une petite crainte que dans un pays comme la France avec l'administration qui est la nôtre avec les magistrats de la chambre sociale qui sont les nôtres ce contrat unique devienne extrêmement contraignant et que vous finissiez par regretter la possibilité d'avoir le CDD le CDI etc. mais vraiment pour moi c'est un débat qui est un débat très important ou bien on fait un contrat unique avec des droits progressifs ou bien on multiplie les formes de contrat c'est à dire qu'à côté du CDD et du CDI on met en place des contrats de mission avec des durées variables plus le statut de travailleur indépendant que j'évoquais tout à l'heure mais moi je suis preneur que le débat continue sur ce point et en particulier qu'on cherche comment on peut si on va vers un contrat unique verrouiller le système juridiquement pour que de jurisprudence en jurisprudence vous ne vous retrouviez pas dans un système où vous n'avez plus aucune autre solution que le CDI je pense qu'il faut sur ce sujet là il y a également le principe d'incertitude qui est associé au CDI à la rupture du contrat au prix d'homme et donc l'ensemble de l'environnement du travail crée un drame psychologique et social aussi bien du côté de l'employeur que de l'employé et donc forcément si on pouvait réduire le principe il faudrait mettre fin à cette notion d'incertitude sachant que beaucoup d'entrepreneurs sont tout à fait prêts à accepter à payer des indemnités c'est tout à fait normal quand on a un contrat en revanche il ne faut pas revenir dessus ensuite donc il faut qu'elle soit contractualisée cette proposition avait été faite dans la loi de monsieur Macron simplement elle avait été faite pour des raisons idéologiques uniquement pour les petites entreprises et ça c'est pas possible parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de raison que les salariés soient traités différemment d'une entreprise à une autre donc il faut le remettre en place la barémisation mais pour tous les salariés absolument et puis à force de taper sur les grandes entreprises on voit qu'il y a des conséquences aussi puisque si on compare le CAC 40 d'il y a 15 ans au CAC 40 d'aujourd'hui il y a beaucoup de morts ou de gens qui sont partis en Suisse comme Lafarge ou enfin qui ont été fusionnés mais qui ont été rachetés en réalité par Olsim etc on va parler de fiscalité alors sur la fiscalité il y a deux fiscalités en France comme vous le savez il y a les charges sociales et c'est terrible pour on est tous employeurs et ici de donner 1 franc 10 1 franc 10 mon dieu 1 euro 10 parce que je rencontrais des gens avec qui j'avais fondé Fisystem il y a longtemps et on discutait en franc parce que l'introduction c'était faite en 98 Pierre est de la génération Y quand 400 ans comme moi tu auras moins en forme tu seras et les donc on donne 1 euro 10 à tous les organismes sociaux quand on donne 1 euro à un salarié donc c'est quelque chose qui pour un employeur est très frustrant et je parle du côté de l'employeur et donc c'est ça et de l'autre côté c'est la fiscalité alors fiscalité personnelle bien sûr et la fiscalité de l'entreprise fiscalité des investisseurs fiscalité des entrepreneurs et créateurs d'entreprises et que ces entreprises soient d'ailleurs des jeunes entreprises technologiques ou pas parce que là il n'y a aucune raison qu'il y ait un régime c'est ce que je pense Olivier n'est peut-être pas d'accord un régime spécial entre 2 ans et 8 ans par exemple après la création de la société alors si quelqu'un vend ses actions et fait une plus-value au bout de 12 ans et bien il n'aura pas le même taux que s'il le fait en moins de 8 ans ce qui est absurde parce qu'en fait c'est le régime spécial qui a été mis pour les pigeons donc monsieur là et de Chamboredon et qu'est-ce que je veux dire voilà alors il y a 2 points dans la fiscalité qui sont terribles en France la première c'est l'instabilité c'est-à-dire qu'on est mobiliste immobilier on est dans un environnement mouvant où tout change tout le temps y compris dans une même majorité et parfois c'est un amendement qui va changer et à la fin on a réussi finalement enfin les pigeons ont réussi à faire sauter cet amendement et le second c'est la rétroactivité des lois de finances donc il s'est passé une année vous avez utilisé cet argent pour faire ceci cela investir donner des primes à vos salariés et le ministère des finances vous informe que le taux qui s'appliquera cette année pour l'année écoulée sera ça et ça c'est 2 éléments inouïs on le découvre quand on est entrepreneur on l'ignore avant et il y a un 3ème élément on aurait pu vous offrir également le code général des impôts c'est à peu près la même épaisseur c'est également la complexité c'est-à-dire qu'il y a une gymnastique à Bercy avec des experts particulièrement brillants et intelligents qui ont également fait des très bonnes études et qui sont passionnés par la complexité mais très rapidement en général on se rend compte parce qu'à force d'avoir fait de la fiscalité et de les avoir rencontrés c'est que généralement ils sont quand même assez déconnectés de la réalité et de l'économie puisque finalement quand on fait un projet de loi de finances en général on se base par une règle de 3 sur l'assiette fiscale de l'exercice précédent sans je dirais calculer ou estimer économiquement les effets qui sont sur l'assiette elle-même c'est-à-dire par exemple l'évasion fiscale l'exil fiscal la fraude fiscale etc et donc réellement le code général des impôts c'est également un truc qui est d'une complexité absolue et qui entretient enfin permet d'entretenir un certain nombre d'intermédiaires donc des avocats des fiscalistes et ce que je trouve particulièrement scandaleux c'est-à-dire qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui passent du temps à optimiser leurs impôts au lieu de créer de la richesse alors là il faut quand même commencer par le commencement on est dans un pays trop endetté on est dans un pays qui a une dépense publique un niveau de dépense publique trop élevé et moi je vous demande une chose il faut que vous soyez les premiers à dénoncer cette situation parce que quand on entend chaque catégorie de français s'exprimer elle s'exprime comme vous venez de le faire pour dire on veut de la stabilité fiscale on voudrait que les règles en matière d'amortissement soient différentes etc mais il n'y en a pas beaucoup qui disent rien ne sera possible tant qu'on n'aura pas baissé un peu la dépense publique parce que tout ce que vous racontez là c'est quoi c'est le résultat d'un état qui est aux abois et qui chaque année cherche les moyens de boucler ses finances et c'est pas seulement parce qu'il y a des gens intelligents à Bercy qu'il y a de l'instabilité fiscale c'est parce qu'il y a des gens intelligents à Bercy à qui on donne des instructions pour aller chercher de l'argent pour boucler le budget de l'état on est à 57% de dépense publique moi je propose qu'on descende à 50% autour de 50% ça fait en gros une économie d'environ 100 milliards sur la période du quinquennat on dit c'est impossible Fillon est fou il n'y arrivera jamais etc j'ai noté avec intérêt qu'un autre candidat que vous allez recevoir bientôt disait lui qu'il voulait inscrire dans la constitution le chiffre de 50% maximum de dépenses publiques par rapport au PIB et bien ça fait juste la même chose c'est à dire 100 milliards donc il faudra trouver ces 100 milliards et je vous assure que si on ne s'attaque pas à ça tout le reste c'est du bavardage tout le reste se brisera au final sur l'augmentation des taux d'intérêt qui nous obligera à modifier les règles fiscales les agences de notation qui voudront nous baisser notre note qui nous obligeront à réagir ce qu'on a dû faire en 2011 et je reconnais qu'on a fait des bêtises en 2011 à cause de cette situation donc vous devez aussi si vous voulez que la fiscalité des entreprises devienne plus stable et plus raisonnable vous devez aussi être des combattants de la baisse de la dépense publique et la baisse de la dépense publique c'est pas la fin de l'état quand on est à 50% de dépenses publiques honnêtement on est encore dans un régime qui est loin d'être libéral une fois qu'on a dit ça je réponds à vos questions moi d'abord je voudrais qu'on vote une loi de programmation une loi pluriannuelle sur la fiscalité qui vaille pour la totalité du quinquennat avec un engagement qui doit être celui du président de la république et du gouvernement de ne pas toucher aux règles fiscales pendant 5 ans donc ça veut dire qu'il faut voter en juillet c'est ce que je proposais tout à l'heure une loi cadre avec l'ensemble des réformes fiscales pour la durée du quinquennat et ne plus y revenir je parle de la fiscalité des entreprises je ne parle pas de la fiscalité des ménages dans cette loi qu'est-ce que je vois je vois d'abord la suppression de l'ISF je sais que c'est une mesure qui va apparaître comme très impopulaire moi je la présente tous les soirs dans des salles qui sont des salles populaires en disant est-ce que vous voulez qu'on continue à se rouler par terre devant le Qatar et les fonds de pension américains à chaque fois qu'on a besoin d'investisseurs dans notre pays parce que c'est la vérité c'est qu'aujourd'hui parce qu'on chasse nos propres investisseurs on est obligé de faire des conditions fiscales quasiment meilleures à des investisseurs étrangers pour venir au secours de l'économie française et la deuxième conséquence c'est que l'économie française passe progressivement sous le contrôle de fonds étrangers je ne veux pas du tout les interdire je vous rassure je suis libéral je suis ouvert à tous les investisseurs étrangers dans mon pays mais l'idée que la quasi-totalité des entreprises françaises soit sous le contrôle des fonds de pension étrangers ça me gêne et ça me gêne d'autant plus que je pense que ça aura des conséquences sur la vie de ces entreprises sur les stratégies économiques je dirais même pour finir une dernière chose qui a tendance à convaincre les gens qui ne paient pas l'ISF et à qui j'essaye d'expliquer qu'il faut le supprimer c'est quand même étrange qu'un pays qui n'arrive pas à payer les retraites de ses citoyens trouve parfaitement normal que les plus belles entreprises servent à payer les retraites des Texans et des Californiens donc il y a quand même je crois là un vrai sujet fondamental on a besoin de capitalistes français on a besoin d'investisseurs français et pour ça on n'y arrivera pas sans supprimer l'ISF la deuxième mesure que je propose c'est de supprimer la quasi-totalité des niches fiscales donc ça va donner beaucoup moins de travail aux fiscalistes et de remplacer ces niches fiscales innombrables par une flat tax à 30% sur le revenu du capital CSG comprise tout compris sur le revenu de votre capital vous payez 30% d'impôt rien de plus rien de moins c'est simple ça fonctionne ça existe dans beaucoup d'autres pays ça nous met au niveau de l'Allemagne qui n'est pas le meilleur on pourrait essayer d'aller au niveau de l'Angleterre qui est meilleur que nous dans ce domaine mais déjà l'Allemagne c'est pas mal comme objectif et ça représente une baisse de la fiscalité sur le revenu du capital de près de moitié puisque aujourd'hui c'est quasiment 60% de fiscalité en moyenne en France sur le revenu du capital la troisième chose que je propose je ne sais pas si je suis encore dans les temps absolument c'est qu'on vous allez me dire après vous avoir expliqué que je supprime toutes les niches fiscales je vais vous en créer une énorme mais je pense qu'elle est nécessaire c'est de mettre en place comme l'ont fait les britanniques un dispositif permettant de déduire de son impôt sur le revenu jusqu'à un plafond de 30% et jusqu'à un million d'euros les sommes qui sont investies soit dans des PME soit alors on peut moduler si on veut un peu les plafonds dans des start-up dans des entreprises innovantes voilà c'est un dispositif qui a donné applaudissements c'est un dispositif qui a donné plein de satisfaction à nos amis britanniques et qui montre d'ailleurs la différence de culture alors je sais que je n'arriverai pas à changer du jour au lendemain la culture française mais imaginez quand même qu'en Grande-Bretagne vous recevez votre feuille d'impôt avec la liste des PME dans lesquelles vous pouvez investir pour déduire pour payer moins d'impôts donc imaginez que l'administration fiscale française soit dans cet état d'esprit là déjà je pense qu'on aurait fait un bon fantastique en Angleterre il y a en plus ce scheme là qui s'appelle ce que vous décrivez le EIS Enterprise Investment Scheme fonctionne très bien effectivement c'est le meilleur système du monde d'après ce qu'on a pu observer avec France Digital en regardant un peu où se trouvent les investisseurs les business angels les start-up qui arrivent à lever des fonds et ils ont en plus un mécanisme à double détente c'est à dire que si on investit dans une entreprise vous savez que c'est très risqué il y en a probablement 3 sur 4 disons en moyenne qui iront au tapis ou ne généreront pas de plus-value alors on peut également déduire j'ai envie de vous arrêter tout de suite c'est aussi dans mon programme c'est à dire que quand on a des pertes on peut les déduire et quand on fait des bénéfices on paye et je vais terminer en disant une dernière chose là dessus c'est que Rex & Code a fait une étude très complète sur l'ensemble de ces mesures qui montre qu'en moins de 5 ans enfin en gros sur la durée du quinquennat on se récupère par rapport aux recettes fiscales d'aujourd'hui c'est à dire que c'est pas du tout une catastrophe pour les finances publiques c'est au contraire le moyen d'attirer des activités nouvelles de créer de la richesse et grosso modo de maintenir les recettes fiscales de l'Etat même s'il y aura naturellement un creux dans ces recettes fiscales voilà mais là aussi il faut que vous soyez des ambassadeurs de cette politique là parce que elle est difficile à faire comprendre elle est difficile à faire accepter elle est pas populaire quand on dit qu'on veut supprimer l'ISF il y a toujours des gens qui vous expliquent soit que c'est injuste soit même des gens parmi vous sans doute qui vont me dire oui mais comme c'est difficile vous pourriez inventer un truc où on déduirait tel type d'activité c'est possible bien sûr mais moi je vous dis que ça marchera pas ça marchera pas parce que ça durera 2 ans au bout de 2 ans il y aura un nouveau gouvernement un nouveau premier ministre je sais pas au bout de 5 ans une nouvelle majorité ils changeront les choses et quand on me dit qu'avec ça on va en prendre plein la figure je me souviens de 2007 nous étions convaincus qu'il fallait supprimer l'ISF on a pas osé le faire on a inventé un truc qui s'appelait le bouclier fiscal moyennant quoi si on avait supprimé l'ISF on se serait fait engueuler pendant 6 mois et puis après on aurait passé à autre chose et bien avec le bouclier fiscal on s'est fait engueuler pendant 5 ans et au bout de 5 ans on l'a supprimé alors dernier thème applaudissements dernier thème avant qu'on passe aux questions du public si vous acceptez que le public pose des questions donc le dernier thème va vous surprendre parce que donc on y a tenu avec Olivier c'est un thème qui réunit 2 ensembles qui sont très différents et parfois souvent opposés qui sont d'une part la ruralité les suicides d'agriculteurs et cet immense territoire qu'a la France avec plein de richesses potentielles et qui est un territoire pratiquement entièrement habitable ce qui n'est pas le cas de tous les pays et on a des départements qui ont 50 000 habitants et qui potentiellement représentent une richesse extraordinaire et qu'on a souvent mis sous l'ombrel d'aménagement du territoire alors que on en reparlera mais tout ça on peut le valoriser et la symétrique de ça c'est les banlieues et d'un côté on a les agriculteurs et les gens qui vivent dans la ruralité et qui n'ont jamais voix au chapitre sauf chez Jean-Pierre Pernault et de l'autre on a les banlieues et qu'on limite souvent au rap or dans les banlieues il y a 5 millions de français et qui vivent dans ce qu'on appelle encore par la nouvelle féminine qui sont les quartiers ce qui n'a évidemment aucun sens et là ce que veut faire l'EBG c'est de créer des élites entrepreneuriales de transformer les banlieues en entreprises voilà c'est à dire de créer et pour ça il faut des élites ça paraît être bête de dire ça tout le monde chaque individu n'a pas la même capacité n'a pas les mêmes idées n'a pas la même volonté n'a pas la même capacité d'entraîner ses camarades et de voir dans un certain nombre de banlieues et parmi ce top 500 qu'on présenterait à notre assemblée générale il y aura des gens qui viennent de Stain qui viennent de Vaux-en-Volins et qui dans ce cadre là ont créé de la richesse des emplois et voilà qu'est-ce que vous pensez de ces deux thèmes est-ce que vous pensez que là il y a des ressources qui dans un cadre entrepreneurial encore une fois pourraient non seulement il y a des ressources mais si on le fait pas on va vers une catastrophe politique et sociale les écarts de développement les écarts de richesse les écarts de conditions de vie entre le monde rural une partie du monde rural et le monde urbain entre certaines banlieues et les centres urbains se sont accrus et deviennent insupportables et la nouveauté d'ailleurs c'est qu'il y a désormais il y avait les territoires abandonnés de la république qui étaient les banlieues mais maintenant il y a des nouveaux territoires abandonnés de la république qui sont les territoires ruraux pendant une période bonso modo les années 70 80 on a eu l'impression que cette qu'on avait trouvé la solution les villages se repeplaient les campagnes se repeplaient il y avait en particulier pas mal de créations d'entreprises de main d'oeuvre d'industrie de main d'oeuvre qui permettaient de réalimenter les territoires ruraux mais aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile c'est beaucoup plus difficile parce que l'économie a changé parce qu'il y a moins d'industries il y a plus de services parce que les activités industrielles sont souvent de beaucoup plus haute technologie qu'elles nécessitent un environnement des infrastructures qui ne se trouvent pas dans le milieu rural donc le milieu rural est de nouveau en train de plonger et ça explique une grande partie des crises politiques que nous sommes en train d'affronter je ne peux pas répondre en deux minutes à ces questions là mais j'ai quand même quelques idées la première chose c'est qu'il faut faire un énorme effort en matière d'infrastructures numériques pour les territoires ruraux et les banlieues on ne peut pas dire toute la journée que l'économie va changer que la révolution numérique va modifier complètement l'organisation économique et sociale de notre pays dire comme vous le disiez tout à l'heure qu'il y a un énorme déficit d'emplois dans les métiers du numérique et puis en même temps accepter qu'il y ait des territoires entiers qui soient complètement à l'abandon en matière de très très haut débit donc moi je veux un investissement massif en très haut débit sur les zones rurales ou sur les banlieues si c'est le cas comment le financer j'ai proposé que l'état vende ses participations dans toute une série d'entreprises où à mon sens il n'a rien à faire et que ses participations servent à alimenter un fonds qui soit entièrement dédié à l'investissement sur le très haut débit dans les zones rurales ou dans les zones les plus difficiles la deuxième chose c'est qu'il faut dans ces campagnes une infrastructure de service public qui soit moderne si vous n'avez plus de médecins et si vous n'avez plus d'école ou en tout cas d'école d'un niveau suffisant c'est foutu moi j'ai été maire pendant très très longtemps je connais les limites on peut se battre pour faire venir des entreprises on peut se battre pour il y a deux ou trois trucs que vous ne pouvez pas faire vous ne pouvez pas faire venir des gens s'il n'y a personne pour les soigner et vous ne pouvez pas convaincre des cadres d'entreprises de venir s'il n'y a pas un système scolaire qui fonctionne correctement donc là il y a un énorme effort d'investissement sur la santé comment faire venir des médecins il faut les payer correctement comment mettre en place des maisons médicales qui soient des lieux qui soient l'intermédiaire entre l'hôpital d'aujourd'hui avec sa lourdeur et avec son poids financier et puis ce qu'était autrefois le médecin généraliste ou le dispensaire et il faut inventer une école qui soit une école notamment en ce qui concerne l'école primaire qui soit vraiment une école de l'excellence de la rigueur des fondamentaux et qui ne se perde pas dans tout ce qui a été les dérives pédagogiques d'aujourd'hui s'agissant des banlieues il y a des problèmes d'infrastructure de transport de santé scolaire aussi après il y a un sujet qui est comment aller chercher les talents et vous avez cité l'exemple de l'école de Xavier Niel on pourrait parler aussi d'espérance banlieue on voit des expériences fantastiques qui démontrent qu'avec des méthodes différentes avec une approche différente avec des compétences différentes on peut prendre des jeunes qui ont l'air d'être totalement déscolarisées et en situation d'échec complet et les remettre et en faire au contraire des gens plus dynamiques et plus compétents que des jeunes qui sortiraient d'un système scolaire traditionnel donc il faut accepter de rompre avec l'uniformité de notre système scolaire il faut accepter que moi je veux libérer les créations d'écoles privées notamment dans les banlieues je veux que les chefs d'établissement scolaire aient une vraie autonomie qui soit leur patron qui puisse recruter une partie de leurs équipes éducatives qu'ils aient leur mot à dire sur la pédagogie avec leurs équipes éducatives et qu'ils puissent innover qu'ils puissent créer des méthodes pédagogiques qui s'inspirent de ce qui fonctionne bien pourquoi est-ce que quand on va dans une école je pense à espérance banlieue en pleine dans des banlieues extrêmement difficiles tout d'un coup on est stupéfait de voir des enfants qui sont des enfants en grande difficulté qui sont contents d'être là qui sont contents d'apprendre et qui vous en bouche un coin par le niveau de formation qui est leur c'est bien qu'il y a quand même un échec d'un système scolaire classique c'est pas de la faute des enseignants c'est pas du tout de la faute des enseignants c'est de la faute de la rigidité de ce système qui veut absolument imposer tout de la même façon à tout le monde après il y a un dernier sujet sur lequel je suis preneur de vos réflexions aussi parce que dans ma tête il n'est pas complètement tranché c'est est-ce qu'il faut imaginer de poursuivre sur des zones franches sur des fiscalités différentes pour convaincre des investissements pour compenser la difficulté de ces territoires et sans doute probablement et ça marchait dans des territoires comme la Seine-sur-Mer dans le bar mais ce qui est sûr c'est qu'il manque une élite issue des banlieues et le digital manque de diversité c'est vrai à l'EBG c'est vrai je suis désolé de te le dire mais chez France Digital c'est vrai dans cette salle et on souffre un peu du syndrome du petit mâle blanc de centre-ville effectivement qui est plutôt issu d'une grande école pour autant en fait génétiquement en fait et en quelque sorte dans le numérique l'ascenseur social est là potentiellement c'est-à-dire qu'il faut effectivement réactiver et ça commence à l'école par exemple ça suppose que l'éducation nationale ne continue pas à peser avec ce poids sur les questions ce qu'on appelle la valorisation de l'expérience enfin j'ai plus le mot en tête mais non pas vous n'allez pas dans la novlangue parce que là on est cuit non mais vous avez un jeune qui a un niveau le référentiel bon il a fait la validation des acquis il a travaillé dans votre entreprise il a un niveau mais vous ne pouvez pas lui donner un diplôme équivalent au niveau qu'il a parce qu'il n'a pas passé les concours il n'a pas fait les études qu'il faut etc. il faut rompre avec ça parce que d'abord à mon sens ça ne correspond plus à la nouvelle économie ça ne correspond plus à ces nouvelles technologies et deuxièmement c'est un frein c'est une barrière pour les jeunes de ces banlieues il faut faire voler en éclat le système d'orientation scolaire qui est complètement fou je raconte dans un livre que j'avais publié il y a un an une histoire qui est incroyable j'étais dans une école qui prend en charge des décrocheurs donc des jeunes qui ont été en échec scolaire plusieurs fois qui ont été virés grosso modo de 3 ou 4 établissements et dont personne ne veut plus et dans une banlieue parisienne je crois que c'était en Seine-Saint-Denis il y a une municipalité qui met en place une école pour les décrocheurs avec une pédagogie etc j'ai en face de moi un jeune qui doit avoir 14 ans qui a été viré 5 fois qui est dans un état de blocage total on sent qu'il n'a même pas de possibilité de s'exprimer il est violent et j'essaye d'engager la conversation avec lui et je lui dis qu'est-ce que tu veux faire demain et là il me répond anthropologue donc j'ai un moment de je me dis j'ai pas compris et la personne qui s'occupe de lui prend un air gêné et elle me dit ah oui c'est le logiciel d'orientation scolaire voilà il y a un logiciel dans lequel on rentre des données on coche des cases et ça a sorti anthropologue bon peut-être que peut-être qu'il faut changer le système d'orientation scolaire je vais prendre des questions alors des premiers rangs je suis désolé parce qu'on peut pas pénétrer vous êtes trop nombreux merci bonjour je crois que vous avez une question je suis Noura Latoumi société Atos j'ai un rêve parce que je suis issu d'un mariage tunisien et français et ce rêve je pense que c'est un levier très fort qui existe qu'en France on le trouve pas en Allemagne en Italie en Espagne c'est les pays francophones l'Afrique le Maghreb c'est c'est un potentiel fabuleux pour se développer et faire de la croissance en France voilà il suffit de s'ouvrir les bras les uns les autres et puis d'aller les uns vers les autres il y a un potentiel il y a des infrastructures à réaliser il y a des jeunes qui nous demandent qu'à s'investir et faire de belles choses la Grande-Bretagne a aussi eu des colonies mais ils sont très loin en Asie il n'y a que la France qui a cette proximité donc l'autre rive de la Méditerranée c'est l'Afrique donc qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pouvez vous avez prévu quelque chose par rapport à ça merci on voit bien que si on n'est pas capable d'aider au développement de l'Afrique d'une manière radicalement différente de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant on va vers une vraie catastrophe on va d'abord vers une catastrophe humanitaire en Afrique et on va ensuite vers une catastrophe migratoire sur le continent européen la première initiative qu'il faut prendre me semble-t-il c'est d'apporter à l'Afrique les fondamentaux du développement économique donc d'abord l'énergie l'éducation la santé l'initiative de Jean-Louis Borloo sur l'énergie c'est une magnifique initiative et qui doit être soutenue à fond si vous n'avez pas d'électricité dans les villages si vous n'avez pas d'électricité toute la journée dans les villes africaines vous pouvez toujours courir pour essayer d'attirer des investisseurs et de créer des activités la deuxième priorité ça doit être l'éducation on n'en fait certainement pas assez en matière d'éducation moi je suis pour qu'on augmente l'aide au développement mais je suis pour qu'on conditionne l'aide au développement à la coopération des pays sur le retour des immigrés clandestins sur leur territoire voilà ça doit être donnant-donnant la France ne peut pas accepter toutes les personnes qui veulent venir ou l'Europe ne peut pas accepter toutes les personnes qui veulent venir sur le territoire et il faut qu'on puisse faire fonctionner le droit d'asile qui est un droit sacré mais qu'on puisse humainement reconduire chez eux les personnes qui n'ont pas eu l'autorisation de venir sur le territoire européen et pour ça il faut que les pays les acceptent aujourd'hui ce qui se passe c'est que la plupart de ces pays-là ne les acceptent pas ils font semblant de ne pas les reconnaître de ne pas savoir qui sont de leur nationalité etc. donc je pense qu'il faut instaurer une nouvelle relation avec une aide au développement plus forte avec une vraie priorité sur les questions d'énergie d'éducation et de santé mais en même temps une vraie coopération sur le retour des personnes clandestines mais là il y a beaucoup de groupes qui investissent notamment dans Afrique du Nord Renault qui ouvre des usines PSA et puis il y a le problème de la sécurité c'est-à-dire que si on n'est pas capable de régler la question de la sécurité comment est-ce qu'on va pouvoir développer l'Afrique or régler la question de la sécurité ça nous ramène à ce que je vous ai dit tout à l'heure on n'est pas face à un problème sporadique de terrorisme qui va durer un an deux ans trois ans et puis qui va s'éteindre on est en face de ce que moi j'ai appelé la naissance d'un nouveau mouvement totalitaire chaque siècle génère ces mouvements totalitaires il y a eu le nazisme il y a aujourd'hui un mouvement totalitaire que moi j'appelle le totalitarisme islamique c'est-à-dire des gens qui s'emparent de la religion islamique qui la déforment qui la détournent pour un objectif politique qui est de prendre le pouvoir et d'imposer leur mode de vie leur valeur leur façon d'envisager la société par la force à un grand nombre de gens et ce mouvement totalitaire il n'est pas seulement lié à l'état islamique ou à Al-Qaïda il est lié aujourd'hui à un nombre très important de groupes qui opèrent sur un territoire qui va je l'ai dit du sud-est asiatique jusqu'à l'Afrique occidentale donc là aussi le combat que l'Europe doit conduire pour assurer la sécurité dans ces pays c'est un combat absolument essentiel la France le fait plutôt courageusement mais avec des moyens qui sont des moyens limités et vous avez vu que ce combat est loin d'être gagné puisque la France a essayé sécuriser une partie du Mali et du Niger je me suis rendu moi-même au mois de décembre dans un des camps français à Gao quelques jours après 50 personnes ont été tués par un attentat au sein même du camp militaire de Gao donc ça montre qu'on est très loin d'avoir assuré la sécurité donc il y a un énorme travail à faire et ce travail il suppose une Europe unie et il suppose que tout le monde mette de l'argent les allemands ne peuvent pas continuer à nous dire nous on fait des bénéfices on a des excédents vous vous conduisez pas bien sur le plan budgétaire ce qui n'est pas faux je ne dis pas du tout qu'ils ont tort de dire cela mais enfin quand même on supporte une part de l'effort de sécurité de l'Europe il faut demain que cet effort de sécurité soit partagé par tous les Européens et c'est d'autant plus nécessaire que j'ai cru comprendre que monsieur Trump serait beaucoup moins sympathique avec nous sur ces questions là une autre question alors allez-y parler vous avez une grande voix moi j'y suis pour rien alors à l'EBG les hommes et les femmes il y a 41 salariés gagnent la même chose moi je veux qu'on soit intransigeants sur cette question mais j'ai besoin de vous aussi j'ai besoin que vous m'aidiez que vous me donniez parce que moi je prône une société de liberté je prône une société où l'Etat n'impose pas en permanence des règles à tout le monde et puis là je vois bien qu'il y a sur des sujets comme ça nécessité je vais revenir à mon affaire d'apprentissage quand j'étais Premier ministre on a cru que pour développer l'apprentissage il fallait vous imposer un pourcentage d'apprentis donc on vous a dit si vous n'avez pas 5% d'apprentis vous allez payer des amendes il faut arrêter ça c'est le contraire de ce qu'il faut faire donc je suis pour qu'on cesse de vouloir imposer des contraintes supplémentaires aux entreprises et au contraire qu'on leur donne des incitations et de la liberté mais sur cette question qui devrait être réglée de l'égalité salariale elle devrait être réglée puisque la loi le prévoit il y a eu 25 textes sur le sujet elle n'est toujours pas réglée il faut qu'on trouve ensemble d'autres solutions moi je suis prêt à aller plus loin dans la contrainte mais j'ai envie d'en parler avec vous j'ai envie que vous me donniez vos avis j'ai envie que vous me donniez vos propositions parce que je constate sur ce sujet là que ce qu'on fait depuis 15 ans ça a fait évoluer un peu les choses mais pas suffisamment vite je l'ai toujours dit le gouvernement sera paritaire et comme il n'y aura que 15 ministres voilà il y aura 8 femmes ou 7 femmes bon s'il faut vraiment être paritaire on pourra peut-être aller jusqu'à 16 alors ou descendre à 14 bonjour monsieur le premier ministre c'est Leric Morel financière CEP moi je partage beaucoup de vos idées c'est intéressant c'est pragmatique néanmoins je me pose une question on est ici dans une assemblée où il y a des start-up des grosses entreprises on se doit tous d'être très agiles d'aller très très vite le monde bouge vite vous votre calendrier vous le voyez comment sur cette présidentielle sur tous les sujets le calendrier ce qui m'a ce qui a distingué au fond mon projet et ce qui je crois a séduit une partie des électeurs de la primaire et qui en même temps aujourd'hui alimente les critiques contre moi c'est justement le caractère massif et rapide des réformes il se trouve que j'ai une longue expérience politique certains pensent que c'est un inconvénient moi je pense que c'est plutôt un atout parce que au moins je sais ce qu'il ne faut pas faire et j'ai analysé toutes les expériences toutes les majorités que j'ai connues et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que chacune de ces majorités avec des bons projets avec des bonnes initiatives avait échoué ou en tout cas n'avait pas réussi à aller au bout j'ai trouvé deux raisons principales la première raison c'est l'impréparation et la deuxième raison c'est au fond la peur que j'ai évoquée tout à l'heure du conflit social donc les deux ces deux éléments là à chaque fois font que vous partez avec un très gros projet et puis vous n'êtes pas prêt à le mettre en oeuvre au début donc vous perdez du temps vos adversaires s'organisent en face de vous et quand vous êtes prêts à mettre en place votre projet c'est trop tard c'est pour ça que j'ai dit que je voulais une équipe gouvernementale très restreinte parce que c'est plus facile à gérer avec une dizaine ou une quinzaine de poids lourds qu'avec 30 ou 40 ministres j'ai dit que je voulais que ces ministres aient une caractéristique très originale je voudrais qu'ils soient compétents et je voudrais que non seulement il y ait la parité mais je voudrais qu'il y ait des membres de la société civile dans ce gouvernement pas pour des raisons pas pour des raisons de marketing mais simplement parce qu'il n'y a pas aujourd'hui dans la politique les compétences nécessaires pour traiter l'ensemble des sujets qui sont ceux qu'on va devoir traiter et que vous avez évoqué tout à l'heure et d'ailleurs quand je réfléchis au passé je me rends compte que les gouvernements de la 5ème République autrefois étaient bien plus équilibrés que ceux d'aujourd'hui il y avait des hommes et des femmes qui étaient issus de la société civile alors c'était pas des chefs d'entreprise forcément c'était souvent des hauts fonctionnaires c'était souvent des techniciens plutôt parce que c'était l'époque parce que ça correspondait à l'époque mais c'était pas des élus c'était pas des gens dont la seule légitimité était la légitimité politique qui par ailleurs est importante je vais vous donner quelques noms quand même André Malraux n'était pas élu Simone Veil n'était pas élu Raymond Barr n'était pas élu Pierre Messmer n'était pas élu André Giraud n'était pas élu je peux continuer je peux en prendre un ou deux à gauche quand même pour vous faire plaisir ne citez pas Bernard Tapie non mais non 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 mais je vais citer Claude Allègre on peut l'aimer ou pas l'aimer mais personne ne peut dire que c'était pas quelqu'un de compétent on peut parler comment oui mais on verra on verra on verra mais pourquoi pas il a été au gouvernement pourquoi pas moi s'il est candidat pour venir dans mon gouvernement je suis pas contre et on peut citer aussi Hubert Curien qui a été un marquable ministre de la recherche voilà donc des gens compétents et je sais pas pourquoi je vous dis tout ça je suis en train de perdre le sens non c'était parti c'est vous vous aviez un gouvernement de 15 ministres avec des gens compétents et il faut que les trois principales réformes ce que j'ai appelé tout à l'heure les trois ordonnances ou deux ordonnances et un projet de loi qui changent le paysage économique fiscal donc économique et social et à mon sens les questions d'éducation et de sécurité il faut que ces trois projets là ou ces quatre projets là ils soient votés entre le 1er juillet et le 30 septembre pourquoi ? pas parce qu'il faut passer en force mais simplement parce qu'il y a une légitimité à la suite de l'élection présidentielle quelles que soient les conditions de cette élection qui permet de faire adopter des projets et deuxièmement parce que si vous adoptez des projets suffisamment radicaux au début vous avez des résultats tandis que si vous faites ce qu'on a fait jusqu'à maintenant c'est à dire vous arrivez d'abord avec des ministres qui savent pas la veille qui vont exercer cette fonction je sais parce que ça m'est arrivé un paquet de fois moi j'ai été pendant 25 ans le spécialiste des questions militaires du RPR donc j'ai été nommé ministre des affaires sociales c'est normal en 2002 on m'a appelé un matin pour me dire que je serais ministre des finances et à 18h ministre des affaires sociales voilà alors après on essaye de faire comme on peut enfin c'est quand même pas la meilleure façon d'être prêt à agir le 1er juillet dès qu'on arrive de façon à ne pas laisser s'installer cette idée que le gouvernement va reculer le gouvernement est impuissant il a peur et donc vous avez vu combien de fois ces remaniements vous voyez les ministres qui arrivent dans leur ministère ils ont une banane jusque là ils sont heureux comme tout puis il y a un journaliste qui leur dit qu'est-ce que vous allez faire et là en général il y a un grand silence et le ministre répond je vais réunir les partenaires sociaux donc ça veut dire je pars pour 6 mois ça veut pas dire qu'il faut pas parler avec les partenaires sociaux enfin il faut arriver avec un projet et donc et ça veut dire une dernière chose c'est qu'il faut choisir les réformes on peut pas tout faire je prétends pas qu'en 3 mois on va régler tous les problèmes français je veux qu'on fasse le code du travail la réforme du marché du travail donc le code du travail le temps de travail les contrats de travail je veux qu'on fasse la réforme de la fiscalité de l'investissement c'est-à-dire avec l'ISF la flat tax les mesures de déduction de l'impôt sur le revenu pour financer les PME nettoyer un certain nombre de choses sur les stock options sur les actions gratuites etc. pour repermettre à la France de redevenir attractive notamment pour des cadres ou pour des techniciens ou pour des ingénieurs prendre quelques mesures sur les questions de transmission d'entreprise je propose notamment qu'on suspende tous les droits lorsque les entreprises restent dans la famille pour essayer de maintenir des entreprises familiales qui explosent aujourd'hui à cause des raisons fiscales et puis un troisième texte qui serait un texte sur l'apprentissage la question de l'enseignement professionnel et quelques autres sujets comme ça voilà si on est capable de faire ça en trois mois je pense qu'on change la psychologie du pays je ne dis pas qu'on règle tout je ne dis pas qu'il n'y aura pas des conflits que ce ne sera pas difficile mais on change la psychologie et on a des résultats une dernière question et puis ensuite on va voilà on va aller prendre le conseil bonsoir Régine Clanné Orange je ne vais pas parler de télécom ni de digital mais vous venez juste de parler de changer l'état d'esprit d'un pays et vous pensez que ça se fait par décret je pense qu'il y a des techniques il faut former les gens à changer d'état d'esprit et ça moi j'ai des solutions donc j'ai une candidate pour le gouvernement j'en suis ravi je profite de l'occasion puisque vous êtes représenté Orange pour régler une petite affaire une affaire de SAV j'ai dit un jour au salon à Las Vegas que c'était moi enfin les journalistes ont compris que c'était moi qui avait inventé Internet donc je voudrais m'en expliquer devant vous une seconde je crois à la concurrence et ce que j'ai voulu dire ce jour là c'est que pour moi la concurrence est un moteur absolument essentiel de l'économie et que sans concurrence il n'y a pas moyen il n'y a pas d'innovation il n'y a pas de pression sur les prix et donc si la France était restée un pays de monopole en matière de télécommunication je dis que l'Internet et que les technologies numériques etc. se serait développé beaucoup moins vite que ce qui s'est produit grâce à la concurrence c'est pour ça que je je défends l'idée que la loi sur la concurrence en 2000 en 95 pardon que j'avais fait voter a été un formidable accélérateur en matière de télécommunication il faut se souvenir parce que c'est important on oublie trop on n'a pas de mémoire et on oublie qu'il y a des gens qui se sont battus contre cette idée de concurrence avec une violence inouïe il y avait une dame qui était mon adversaire principale dans le débat parlementaire sur l'ouverture à la concurrence des télécoms je n'ose pas vous donner son nom parce que j'ai peur par charité chrétienne mais je vais vous donner un petit indice elle a été candidate à une élection présidentielle et elle me disait deux choses ça a duré 15 jours je crois même qu'on a dû sortir le 49-3 à la fin pour voter la privatisation de France Télécom et l'ouverture du marché elle disait deux choses elle disait avec votre loi les vieilles dames n'auront plus le téléphone les personnes âgées n'auront plus le téléphone parce qu'ils n'auront plus les moyens de se le payer voilà c'était un argument c'est pas si vieux que ça et le deuxième argument qu'elle avait je dois reconnaître qu'elle avait raison elle disait avec votre loi il n'y aura plus de cabine téléphonique mais ça fait réfléchir quand même des fois quand on est dans l'opposition c'est le conservatisme de la culture française et vous savez la France c'est le mot forer il y a un accent circonflexe pour se souvenir qu'il y avait un S qu'on a supprimé et pour ne pas oublier ce S on a mis un accent circonflexe pour moi l'orthographe française symbolise le conservatisme de la culture française et c'est quelque chose qui bouge c'est quelque chose qui est en train de changer on le voit toute cette imprévisibilité ne serait-ce que dans cette campagne et ce mouvement d'entrepreneurs en France et ce flot de gens qui sont allés vers l'emploi indépendant c'est un mouvement est-ce que je propose qu'on en finisse qu'on aille prendre un cocktail est-ce que vous voulez dire le mot de la fin monsieur Pian ? le mot de la fin c'est simple la clé de l'avenir c'est la liberté voilà moi je suis absolument et c'est pas la liberté c'est pas le désordre c'est pas c'est pas l'anarchie c'est la liberté dans un pays qui étouffe sous les contraintes nous sommes un pays qui a pensé ou l'état a pensé moi le premier je veux dire tous ceux qui ont gouverné ce pays depuis très longtemps on a pensé que la première mission des gouvernants c'est de protéger les citoyens contre tous les risques et c'est pas faux qu'il faut protéger nos concitoyens contre tous les risques mais il y a des limites et on est allé trop loin dans la protection et aujourd'hui cette protection se retourne contre les plus fragiles parce que c'est pas les plus fortunés c'est pas les plus aisés qui sont en difficulté du fait de la crise économique c'est les plus fragiles donc si j'ai une dernière chose à vous dire c'est que mon idéal mon slogan ce serait une France libre et bien merci c'est là-dessus vous allez en rester merci